Bonjour, je suis Teresa Langlais de Paz, la directrice générale de la Fondation Pans pour l'Afrique. Notre siège principal est en Espagne, mais on a deux sièges dans les continents, à Sénégal et au Maroc. Bon, je veux dire maintenant que je suis très reconnaissante de ces collaborations qui se semblent très, très productives et très importantes pour la région. Notre organisation travaille dans tous les continents africains, mais bien sûr, c'est immense, c'est très grand. Et on a des programmes continentaux et aussi même des projets sur le terrain. Mais ces collaborations avec les centres de gens du CDAO, pour nous, ça a été une préparation pendant beaucoup d'années. Merci à travers l'appui et le soutenu de notre ministère des Affaires étrangères, bien sûr de la CDAO, le centre aussi même, et notre présidente, madame María Teresa Fernández de la Vega, présidente de notre fondation, et bien sûr la coopération espagnole. Et maintenant, nous pensons que c'est le moment le plus important, le plus focalisé pour développer un plan de collaboration très spécifique au moment, dans un temps dans le monde qui est vraiment très, très compliqué. Nous pensons que la collaboration que nous avons déjà discutée, les axes et les lignes de collaboration prioritaires pour les centres de gens du CDAO. Par exemple, dans le domaine de la paix, la femme, la paix et la sécurité, ou l'interprénariat des femmes, le développement durable, et bien sûr la santé, tous ces domaines sont prioritaires pour les centres et pour nous. Nous avons aujourd'hui renforcé ce que nous déjà savons dans le temps passé, qui est que nous partageons une mission, nous partageons une mission, et nous partageons la volonté de renforcer notre travail respectivement pour obtenir un impact plus grand, plus durable par rapport à les femmes et les sociétés, le bien-être, si la femme est bien, si la femme est reconnue, etc., etc., tout se passe bien dans la société. Nous savons ça très bien parce que les femmes ont un impact très important, plus grand que l'individualité, dans la communauté, la famille, la culture, et tout ça. C'est très important pour nous de commencer, bien sûr, les actions concrètes ici avec les centres de gens. Je veux remercier et concrétuler le centre aussi pour le travail qu'ils ont fait déjà, et dans beaucoup d'années. Merci beaucoup. Je souhaiterais rappeler que nous sommes l'agence spécialisée de la commission de la CDAO et le levier opérationnel en matière d'intervention dans le domaine du genre. Tous nos remerciements à Madame la Directrice Générale pour cette visite très importante et fortement appréciée par le CCDG. Comme vous l'avez mentionné, Madame la Directrice Générale, nous avons eu à collaborer depuis plusieurs années, notamment en matière de fistules. L'objet de cette visite, c'est de préciser et d'affiner la collaboration entre nos deux entités. Donc, lors de la session technique que nous tiendrons demain, nous allons définir des nouveaux domaines d'intervention à l'effet de pouvoir parfaire cette collaboration. C'est un peu, je pense que vous avez précisé, ce qui pourrait faire le nouveau contenu de cette collaboration révisée. Et c'est donc cela que nous allons regarder demain. Sous-titrage Société Radio-Canada